C'était pour moi l'époque paisible des jours heureux. En ce temps-là, j'aimais les fontaines, les petits ruisseaux, le gave de peau qui coulait de clair. J'allais dans les bois aussi, ramasser des châtaignes et chercher des champignons. Moi qui connais le filotage, je suis fier de mon vaisseau. Qu'est-ce que ça vous rappelle, M. Viennesa ? Ça me rappelle d'abord mon enfance, étant donné que j'ai été à l'école ici. Et ensuite, ça me rappelle un peu plus tard, quand j'ai été instituteur adjoint. Dites-moi, quand vous voyez ces enfants, est-ce que vous retrouvez l'enfant que vous étiez ? Non. Vous voyez maintenant, regardez comment ils sont habillés. Vous voyez leur tablier être varié. Tandis que nous, nous avions toujours le tablier noir. Le tablier était noir à cette époque-là. Boutonné derrière, avec les trois boutons, et lié par une ceinture. Regardez, elle a des bottes, elle. Mais nous, nous avions simplement les galoches d'autrefois. Il y a autre chose aussi. Vous avez pu constater qu'ils avaient le ballon. Nous n'en avions pas, parce qu'il ne fallait pas casser les vitres. Et ce qui me rappelle encore quelque chose, quand nous voulions jouer au bar, et à ce moment-là, eh bien, nous partions en nous tenant par le coup, et nous appelions Qui veut jouer au bar ? Qui veut jouer au bar ? Il faut dire, à ce moment-là, il faut tout de même une considération générale s'impose. C'est l'œuvre magnifique, scolaire, de la Troisième République. La Troisième République a établi la laïcité de l'État, et a enlevé aux congrégations le soin de former la jeunesse. Et elle a pris ce soin pour elle. Et admirablement, dans chaque village de France, une petite école, ou même relativement grande, avec un instituteur, et un instituteur voué à sa tâche, passionné pour apprendre les éléments aux enfants des paysans du village. Et l'école était devenue un centre du village. Et l'instituteur, bientôt, secrétaire de la mairie, dirigeait toute l'administration du village. Et ces écoles ont fait les enfants qui ont été les soldats de 14. Quelle est cette ambiance parmi les jeunes de votre âge ? C'était patriotique. Même chez les instituteurs ? Oui, même chez les instituteurs, je crois même, surtout. Et dans votre... Je crois que vous avez aussi été dans une école d'ambiance d'instituté. Oui, oui, oui. C'était la même chose. C'était la même chose. Chez les filles ? Chez les filles, oui. Les leçons de morale, de civisme, on appelait ça des leçons de civisme, de morale, étaient données, étaient très suivies, et écoutées. Nous arrivions à 9h précises et nous rentrions dans la classe, en rang, bien sûr, et nous commencions tout de suite la leçon. La première leçon, c'était la morale. Morale lundi, morale mardi, mercredi, instruction civique, vendredi morale, et samedi, la lecture du samedi. Une lecture morale, n'est-ce pas ? La morale est une science qui vous enseigne à faire le bien et à éviter le mal. Étudier la morale, c'est apprendre à se bien conduire et à être raisonnable. Pour apprendre à se bien conduire, il faut se connaître soi-même, être attentif aux bons conseils, suivre l'exemple de nos parents et de nos maîtres, et de tous ceux qui... À l'époque de la séparation de l'Église et d'État, il y avait le ministre Combes, Émile Combes. Combes avait dit, voilà, je ne supprime pas les écoles libres, mais celui qui pourra se les payer, se les paiera. Et alors, il a créé l'école laïque, gratuite et obligatoire pour tous les Français. Moi, j'y étais à l'école, mais j'en ai vu, de mon âge, qui n'étaient jamais allés à l'école, qui ne savaient pas parler français. Pourquoi ? Ils n'avaient pas les moyens de s'acheter des vêtements pour les gosses, pour les envoyer à l'école. Et alors, ils n'y allaient pas. Moi, si j'avais été à l'école, je serais été comme Giscard. Oui, si j'avais été à l'école. Mais vous y avez été pourtant, madame. Je suis été, mais vous savez, on me faisait garder les petits. Ma mère allait aux chans, mon père était maçon de son métier, alors c'est moi qui gardais les petits, les autres. Mais vous y alliez combien de fois par semaine, alors ? Oui, enfin, que je pouvais. Le jeudi et le dimanche. ça, je pourrais d'y espérer. Autrement, si j'avais été à l'école, c'est l'intelligence comme nous autres. Monsieur Rubin, quand vous étiez petit, vous aviez à l'école, je suppose. Pas beaucoup. Pourquoi vous n'y alliez pas beaucoup ? Parce que j'avais du travail, il fallait arriver au poulot, tout ça. Et oui, les vaches. Et vous y alliez combien de fois par semaine, alors ? Oh, deux fois, trois fois. Ça ne faisait pas d'aide. Oui. Aux penseurs, à tous les précurseurs, à Jean Massé, des hymnes et des fleurs. Ils ont lutté pour l'humanité, pour l'avenir d'une cité fraternelle. Ils ont lutté pour l'humanité, pour l'avenir et pour la liberté. Aux penseurs, etc., etc. Ce que nous avions appris, c'est quelque chose qui a marqué ça aussi. Et qui a marqué pourquoi ? La chanson à Jean Massé, c'était au moment, n'est-ce pas, où il y avait peut-être séparation de l'Église et de l'État, ou bien l'école laïque d'un côté et l'école privée de l'autre. Ça se passait en 1905, ça. Oui. Et la différence a été grande après la loi de Combes ? Oui, la différence, ça c'est... La différence a été grande, oui, parce que... Mais c'est toujours pareil, il y en a qui n'étaient pas contents de ça. Des parents, il y avait des parents qui étaient du Parti royaliste. À l'époque, il y avait deux partis, je vous disais, le Parti royaliste et le Parti républicain. Alors il y avait beaucoup de partis qui étaient du Parti républicain, qui avaient adhéré au Parti républicain, qui jusqu'alors n'osait pas en parler ni adhéré. Et pourquoi ils ne vous épaient ? Ah, le village a été séparé en deux. Alors il y a même, il y a même eu des riches propriétaires. qui disaient à leur métier, si vous envoyez les enfants à l'école laïque, je vous fous la porte. Et il y en a qui l'ont fait ? Mais tout de même, ça ne s'est pas prové. Parce qu'il y en a qui se sont rebiffés, ils ont dit, nous enverrons les gosses à l'école laïque. Puis c'est comme ça, on enverra les gosses à l'école laïque. Alors, on dit, ça s'était calmé et ma foi, c'était arrivé, les curés étaient partis au régiment comme les autres et ils s'arrangeaient avec les professeurs. Mais naturellement, les vieilles traditions ont toujours suivi, vous comprenez, et il y en a encore qui sont pour l'église et d'autres qui ne le sont pas. Ça a toujours existé, ça existera toujours. Alors, ça fait comme aujourd'hui, les jaunes du côté catholique et les rouges du côté... On disait les rouges, c'était dans les radicaux, et les jaunes, c'était ceux du pape, parce que le pape a le drapeau jaune, je crois. Est-ce que la séparation de l'église et de l'État vous a touché dans votre famille ? Moi, ça ne m'a pas touché, ça nous a réjoui. C'était une famille républicaine ? C'est-à-dire que moi, j'étais avec un libertaire à cette époque-là. Votre père, vous, votre père à vous, il était de quelle partie ? À mon père. Quand l'école laïque s'est établie, il avait dit, moi, j'affairais l'école, les gosses, à l'école de la comédie, à l'école laïque. C'était un républicain ? Oui. On peut le dire maintenant. Oui. Il ne risque plus rien, votre père. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada